Le comité de développement du Cameroun en abrigé CDC est une association à but non lucratif créée en 2010 à Coutré, en Belgique, par un Camerounais ambitieux et soucieux d'apporter un peu de sa contribution afin d'aider à nettoyer toute la sueur qui a jalonné et meublé sa jeunesse. Soucieux de fruits, un environnement plus crédible aux jeunes, il va mettre à contribution son savoir-faire, son expérience pour la création du CDC. L'homme Camerounais ou l'homme Africain, on a un problème de mentalité, puisque d'autres ont passé par là avant. Mais sinon, il y a d'abord un autre problème que j'ai essayé au Cameroun la fois dernière. J'ai rassemblé les jeunes étudiants de Yaoundé, Konsamba, Bafin, Douala, Nkoumba. On se regroupait à Douala même. On a fait un certain travail sur la révolution mentale. Donc on a travaillé sur la révolution mentale, c'est-à-dire le changement de mentalité, le comportement, la discrimination, la jalousie, la haine. Donc on a essayé de travailler ensemble pour l'intérêt de tous. Je dis que ma cible c'est la jeunesse. J'ai subi la jeunesse et je devais travailler avec la jeunesse. En tant que Camerounais, j'ai bien entendu là-bas. Et il faut vraiment qu'on change cette mentalité pour pouvoir essayer d'évoluer. Sa vision est basée sur le long terme, à savoir un appel au changement de mentalité par la lutte contre l'individualisme, le tribalisme, la corruption, l'égoïsme, le commérage, la haine et bien d'autres fléaux qui minent notre société, seul gage du développement des jeunes, faire de l'ence de la nation. Le CDC a pour but principal de subvenir aux besoins des Camerounais, tant sur le plan social, éducationnel, moral et professionnel. C'est une manière de lutter contre le tribalisme. Par contre, il y a le comité de développement de TTT Village, c'est déjà le tribalisme. Mais contre le comité de développement du Cameroun, ça concerne tous les Camerounais. Donc là, c'est pour bannir, éradiquer directement le tribalisme, pour unir nos forces, pour l'émergence de notre pays. Fidèle à sa devise, ensemble nous pouvons, ou en anglais, Tougueh Dawikane, et en néerlandais, Samen Kounewe, le président du conseil d'administration, Victor Carmeni, s'est très tôt entouré d'une équipe jeune, forte et dynamique, d'environ 10 000 sympathisants, regroupés dans cette antenne, répartie dans tout le Cameroun. C'est parti ! Confiant de ses acquis, il a inscrit une politique de financement basée sur la récolte des fonds et de matériel auprès des organismes internationaux, nationaux et toutes personnes désireuses de contribuer à la construction d'une jeunesse camerounaise plus forte. Comme a dit le Président de la République camerounais, tous les Camerounais doivent se battre, œuvrer pour participer à la construction du pays et pour propulser le pays vers l'émergence. Et le fait que son Excellence arrive ici, soutenir ce projet de coopération entre le CDC et l'AZ pour le bien-être et la santé des Camerounais, c'est vraiment un grand plaisir. Ce qui était le plus important, c'est la signature de la Convention aujourd'hui, qui est maintenant le démarrage concret du projet. Donc, actuellement, maintenant, les médecins camerounais, si vous se formez à AZ, tout peut se faire. S'il y a des cas graves de maladies là-bas, on peut les évacuer ici. C'était justement la signature de la Convention, puisque c'est tellement bénéfique pour la population camerounaise. En cinq ans d'existence, le CDC dresse un bilan plutôt élogieux. Certaines indiscrétions dans nos ministères parlent le même d'un succès atypique, car d'autres associations du même registre n'ont pu réaliser ces objectifs en 20 années d'existence. La magie, la vraie magie, c'est le travail. Qu'est-ce qui rend le CDC différent des autres ? La réponse réside dans sa vision, ses objectifs nobles et son approche. Moins de place au beau discours, plus de pragmatisme sur le terrain, démontré ainsi par la première mission d'expertise sanitaire du complexe hospitalier AZ-Groningen-Cortriche du 4 au 10 janvier 2013, représentée par M. Jean Deleu, le directeur général, et Dr. Jean Taverne, le responsable de la coopération, pour évaluer le défi à relever pour la santé des Camerounais. Nous, on a des règles qui sont beaucoup plus strictes, et eux, ils ont l'intention de communiquer, en fait, le changement de mentalité et un début de changement d'action. Dans ses objectifs, le comité de développement du Cameroun met l'accès sur l'éducation des jeunes Camerounais à travers son programme Éducation pour tous. Amigos ! Amigos ! Amigos ! Amigos ! Sa l'égo 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 ! Dans un premier temps, les jeunes, c'est des lances de la nation, on les interpelle maintenant à jouer leur rôle demain, puisque nous sommes appelés à partir, et ces jeunes sont appelés à nous remplacer. Et pour nous remplacer, maintenant, ils doivent travailler pour les mériter. Travailler maintenant, et conduire maintenant le pays vers l'émergence. Et pour atteindre maintenant cette émergence, ça passe d'abord par notre île nationale. C'est l'émergence, nous allons parler maintenant de l'émergence éducative, qui est l'éducation. Autrement dit, le changement de mentalité. En parlant de cette éducation, il y a la lutte contre la corruption, le tribalisme, la haine, le mensonge. Bref, tout ce mot maintenant qui mine notre société. Parce que je vais toujours dire par exemple, il n'y a pas de crise économique au Cameroun, mais il y a plutôt une crise de mentalité. Raison pour laquelle nous devons interpréder les jeunes, en passant par l'hymne national. L'hymne national qui nous rassemble tous. L'amour, sa patrie. Et si un jeune comprend ce que c'est que l'hymne national, il ne peut pas envier l'autre. Il ne peut pas faire du tribalisme. Parce qu'il doit aimer. Si ça vient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, on sait que nous sommes les enfants d'une même nation, d'une même patrie. Raison pour laquelle nous devons interpréder les jeunes. J'aimerais imprimer, j'aimerais donner aux provisoires, d'essayer de décortiquer l'hymne national aux jeunes. Pour qu'ils sachent qu'ils doivent vivre ensemble. Et ensemble, nous pouvons conduire le pays vers l'émergence. Que tous tes enfants d'une option, te laissent pas le sac ou t'amour, que c'est lui que ce soit l'essai plus, pour remplir le droit du coup. C'est ainsi que des dons de fourniture scolaire, du matériel didactique et du matériel informatique, ont été offerts au CES de Basseux, à l'école publique de Manga dans la région de l'ouest Cameroun, au groupe scolaire Les Petits Anges de Bankomo, à l'école publique d'Omende Pabokito, dans l'arrondissement du Bam et Inoubou, région du centre, au lycée de Kalfou, dans la région de l'extrême nord. Les frères qui vivent en Belgique sont venus nous apporter un soutien, surtout dans le domaine de l'éducation, surtout précisément aussi au lycée de Kalfou. Et à ce moment, je profite de l'occasion pour les remercier et inviter en même temps mes camarades de faire de la même, de travailler pour parvenir demain, aller remplacer eux aussi qui viennent nous assister. Je suis vraiment heureuse d'avoir reçu autant de dons, parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc j'espère qu'avec ce matériel qu'on nous a donné aujourd'hui, les parents, les enseignants et les élèves pourront vraiment faire de cela un bon usage. de ce matériel, vraiment, je suis ému. Wow, my impressions after this year, for example, I want is to encourage also the children in our school, because some of them, they are lack of test books, and I just tell the use of the CDC, what I say, for encouragement for the children, because it's very pleasing to see people today, and I like the way you presented the gift to the children, because it will help the children also for one thing to another, because there are some parents that do not even have the opportunity to offer books, to offer books to the children. So I want to say thank you. Dans le volet santé pour tous, le comité de développement du Cameroun et son partenaire AZ Groninger-Cortrich ont équipé en matériel médical de pointe l'hôpital des districts de Bandja dans la région de l'ouest Cameroun et l'hôpital de Kalfou dans la région de l'extrême nord. Pour assurer la santé et le bien-être des populations, un forage à motricité humaine a été construit et offert gracieusement aux populations de Bandja en 2012, avec le soutien de la ville de Koutre. Autorités ici présentes, distinguées et invitées, nous sommes tous contents de ce don, j'en suis sûr. Mais comment allons-nous donc encourager nos donateurs si nous ne pouvons pas entretenir ces ouvrages, cet ouvrage, je vous l'ai dit, après la rétrocession ? Après un peu, le pouls pour le bonheur de Kawa et le bonheur du Bandja. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un autre forage à énergie solaire, cette fois-ci, a été construit et offert gracieusement à l'hôpital des districts de Bandja, avec l'appui de la province Ouest-Landrenne, de la ville de Koutre, du complexe hospitalier AZ-Groninger-Cartridge, de l'ONG Memissa, de la ville de Bandja, des élites et forces vivres du groupement Bandja. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes encouragements à cette ONG CDC, à la tête son PCA, le Président Kamali Victor, en partenariat avec les Belges. Vraiment, les œuvres sont tellement très très importantes pour la communauté de Bandja. L'eau qui nous a offert aujourd'hui, je pense que ça va solidifier les relations entre la Belge et le Cameroun. Je suis très content parce que je vois, et ça m'a frappé sincèrement, une différence entre l'année passée et l'ambiance maintenant. Et je vois que, étant donné nos matériels, étant le fait que maintenant on a de l'eau à l'hôpital, c'est un changement de noir à blanc. Donc c'est ça qui m'a bien plu et qui me donne du courage à continuer bien. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Un hôpital aujourd'hui au XXIe siècle, sans eau, vraiment c'est douloureux. Ce qui est fait geste, c'est que toute la population de Bandja, toutes les populations environnales pouvaient soutenir le projet. Ensemble, nous pouvons élargir plus pour le bien-être de Bandja et du Cameroun en général. A nos jours, le CDC compte à son actif plusieurs réalisations concrètes et visibles sur l'étendue du territoire camerounais dans des domaines variés. Ce qui fait de cette association l'interlocuteur privilégié des partenaires européens pour le développement du Cameroun. Le lundi 28 octobre 2013 a eu lieu en Belgique la signature d'une importante convention comme le confirme le maire de la douleur. Notre ville est l'hôpital de Azeproné, l'hôpital de Courtrey, le CDC, donc l'organisation camerounaise, travaille ensemble pour soutenir les projets en Cameroun. La viabilisation des formations sanitaires, les campagnes de soins au Cameroun, les évacuations sanitaires au Royaume de Belgique sont les grandes lignes de ces conventions et un premier conteneur rempli de matériel sanitaire a déjà été acheté au Cameroun. Bonjour, son excellence. Bonjour. Quels sont vos sentiments ? Comme je l'ai dit, c'est des sentiments désencourageants parce que, comme je l'ai dit, quand tu vois la diaspora, malgré le fait qu'elle soit bien intégrée ici, pense au Cameroun. Et c'est des encouragements. Comme justement les chevétères l'ont dit, que la diaspora, sache qu'elle a une responsabilité sur le départ de notre pays. Et nous avons ici un exemple patent, malgré le fait qu'il soit ici bien suivi médicalement et tout, il n'a pas oublié d'où il sort. Et surtout, il essaie avec ses relations de, déjà, d'amener du matériel médical qui est très important pour nous, mais surtout il y a un volet formation et recyclage. Et pour ce que je dis, c'est pourquoi je me suis permis de venir assister à la signature de ce texte parce que, je dis, c'est vraiment un exemple type de ce que nous attendons de notre diaspora. Son excellence, tout à l'heure, nous avons suivi dans les différentes interventions et parfois l'association, la CIDICI, ou alors la ville de Courtrey a parfois des difficultés au niveau administratif, parfois pour des dédouanements. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais prévaut ? De côté-là, nous accompagnons déjà beaucoup d'associations camerounaises en Belgique ici en faisant des interventions. J'ai mon collaborateur qui s'occupe des problèmes financiers, qui fait une intervention au pays de son ministère pour essayer d'alléger les tâches. Et un cas comme celui qu'on est en train du projet, nous allons essayer sur la même voie et peut-être un peu plus pour faciliter justement l'arrivée de ce produit-là. Déjà, quand on les a offerts, je crois que la moindre des choses, c'est qu'on facilite pour qu'elles puissent vraiment bénéficier à nos populations. Tu regardes sur la CIDICI et sur son prison ? Non, M. Kamini, on se connaît depuis, plusieurs fois on s'est rencontrés et je sais ce qu'il fait. Et j'ai eu plusieurs fois à l'encourager, c'est pour ça que j'ai pris la peine de le citer. Un exemple, c'est-à-dire, c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui ne demande pas ce que le Camoun a fait pour lui, mais lui, il se dit, il se dit, qu'est-ce que moi je fais pour mon pays ? Et je crois que ça explique un peu mon sentiment envers son action. Merci, M. le Président. Maintenant, nous allons prendre un avis. Bonjour, M. Le Chévin, c'est Canal 2. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions après la petite cérémonie de ce matin ? En fait, en tant que représentant de la ville de Courtret, je suis très content de vous avoir votre délégation et M. l'ambassadeur dans notre ville. C'est la confirmation de la coopération entre le pays du Cameroun et la ville de Courtret. Je peux dire, on est très heureux ici à la ville de Courtret de vous pouvoir recevoir ici dans notre ville. Dites-nous, maintenant que ça a déjà été fait, on peut savoir qu'est-ce qui a fait pencher la ville de Courtret pour le projet de la CIDICI ? Eh bien, je peux dire qu'en fait, on a deux ambassadeurs. On a l'ambassadeur officiel aujourd'hui, c'est M. l'ambassadeur. Mais en plus, je peux vous dire que M. Cacmini a joué le rôle d'ambassadeur, disons, en termes philosophiques, entre le Cameroun et la ville de Courtret. Parce que c'est vraiment par ces efforts-là et que par le biais de son organisation qu'on vient de développer cette coopération. Et bon, nous, on est très contents à pouvoir faire ça. Je peux même vous dire que la ville de Courtret est en train de réorienter un peu les moyens et les façons de travailler avec le tiers-monde. Et je pense qu'on va bouger un peu plus dans le sens de la coopération avec le CDC et donc, évidemment, avec le peuple camerounais. Je suis très réjoui de vous pouvoir l'annoncer aujourd'hui. Alors, on l'entend par la voix la plus autorisée. Est-ce que c'est un engagement ferme que vous preniez, la ville de Courtret et le Cameroun ? Parce que, en fait, je suis un peu sur, comment dirais-je, j'ai un peu de position ici. Je suis, et je fais un de la ville de Courtret, en même temps président du conseil d'administration. Mais je pense qu'on doit choisir pour des projets qui sont concrets et qui changent quelque chose dans la vie quotidienne des gens, de la population. Et je pense que le projet, les projets représentés et présentés par M. Khakmény répondent à ces critères-là. Et donc, là, très volontiers, il faut choisir dans cette direction-là. Et c'est ça que je voudrais vous annoncer aujourd'hui. Donc, de notre côté, un engagement ferme. Et que, d'ailleurs, qu'on doit contrôler, qu'on doit souscrire avec, en coopération, toute coopération, avec M. Khakmény et son organisation. Qui, d'ailleurs, vous le savez, M. Khakmény est devenu courtrézien. Et donc, c'était dans nos conseils. Donc, ce qui est très important, je mentionne le conseil de la culture, le conseil du développement. Donc, c'est assez important. Je peux vous dire que le peuple du Cameroun, le pays, est vraiment très existant chez nous. Ça fait comme un plaisir, vous savez. Je vous remercie encore. Un grand merci. Merci bien. Alors, maintenant, bonjour, M. Deleu. Enchanté. Votre impression, après la petite cérémonie de ce matin, la signature de... C'est important. On est en train de construire un tout nouvel hôpital, le deuxième de la Belgique, ici, à Côtre. Et on veut vraiment le faire dans une coopération aussi. Il y aura pas mal de matériel qui va se libérer dans les anciens bâtiments, mais qui est encore très valable. Et ça, c'est pour nous très important d'avoir un partenariat avec tout le Cameroun pour faire quelque chose, pour aider et pour pouvoir fonder, en fait, aussi une coopération à long terme. Est-ce que maintenant, après cette période de gestation, vous avez plus conscience, vous avez vraiment la conviction que vous avez choisi la bonne association ? Oui, mais j'ai visité le Cameroun, Banja et les autres grandes villes au mois de janvier. Là, on avait exprimé quand même un souhait qu'il y aura quand même besoin de formation, de base, d'hygiène, etc. Et on a reçu maintenant le rapport intermédiaire et on a plus de confiance. On pense quand même qu'il y a quelque chose qui est créé, qui est valable à long terme. Merci encore. Je vous remercie pour tout. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Oui. Alors, nous sommes ici à Canal 2, la télévision camerounaise. Alors, quel apport cela s'apporte un peu pour cette dynamique qui a été lancée et qui continue ce matin ? Oui, c'est-à-dire, donc, on a la ferme intention de continuer à long terme, c'est-à-dire plusieurs années, à soutenir, donc, l'organisation de santé au Cameroun. Et on est très heureux qu'aujourd'hui même, le soutien de l'État camerounais par l'intermédiaire d'un représentant très important, donc l'ambassadeur. Entre autres, le CDC, ça, c'est la structure par laquelle nous, ici, de Courtrès, qui ne connaissent pas tout à fait le Cameroun, on a une structure pour bien canaliser notre aide au développement. C'est ça qui est le but. Et on va continuer. Maintenant, on est en train, on a commenté au mois de janvier à Bandja, Douala, Yaoundé. Donc, on a compris le problème et maintenant, on va essayer de le résoudre. Maintenant, jusque-là, vous êtes satisfait du déroulement des choses ? Absolument, absolument. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Bonjour, Victor. Bonjour. Alors, nous avons ici Victor Kakmeni, qui est le président de la CDC et qui est en grande partie, pour ne pas dire essentiellement, le promoteur, celui qui a impulsé cette journée que nous avons vécu aujourd'hui. Alors, vos impressions avec ce soutien du gouvernement camerounais via son ambassadeur, ici en Belgique et à l'Union Européenne ? Oh, c'est un grand plaisir. Comme m'a dit le président de la République camerounais, tous les camerounais doivent se battre, œuvrer pour participer à la construction du pays et à travers, pour atteindre, pour propulser le pays vers l'émergence. Et le fait que son excellence arrivait ici, soutenir ce projet de coopération entre le CDC et l'AZ pour le bien-être et la santé des camerounais, c'était vraiment un grand plaisir. Qu'est-ce que ça vous fait ? Parce que je constate que l'excellence, monsieur l'ambassadeur, également les autorités de la vie de Courtrey, les autorités de l'hôpital, tous vous font confiance. Qu'est-ce que ça vous fait ? Non, c'est un grand plaisir. C'est un travail. Quand on sait ce qu'on veut, on doit s'engager. C'est pour ça que le CDC, même la base du fondement, c'est le changement de mentalité. Quand on est juste, quand on est déterminé, là maintenant, il y a la crédibilité. Quels sont les difficultés qui sont les vôtres en ce moment ? Les difficultés, c'est parfois les difficultés d'acheminer les matériels au Cameroun. Ce qui fait que nous aient plusieurs partenariats avec des structures privées, publiques et même internationales. Pour qu'il nous soutient également dans l'acheminement des matériels au Cameroun. Tout à l'heure, l'ambassadeur prenait entre guillemets, il disait entre guillemets qu'il pourra peut-être voir dans quelle mesure il peut vous soutenir également au niveau de l'État Camerounais, bien sûr, pour acheminer le matériel. Qu'est-ce que ça vous fait ? Non, c'est un grand plaisir. Puisque le second décès d'ailleurs, c'est Ensemble, nous pouvons. Et nous soutenons le projet du gouvernement Camerounais pour l'OZON 2035. Dans l'État Camerounais, le CDC, Ensemble, nous pouvons. Oui, et maintenant, quelles sont les prochaines étapes ? Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant ? Comment ça va se dérouler ? En principe, ce qui était plus important, c'est la signature de la Convention aujourd'hui, qui est maintenant le démarrage concret du projet. Donc, actuellement, maintenant, les médecins camerounais, s'ils vont se former à AZ, tout peut se faire. S'il y a des cas graves de maladies là-bas, on peut les évacuer ici. C'était justement la signature de la Convention, puisque c'est tellement bénéfique pour la population camerounaise. Dites-moi, M. Katmeni, quel est votre secret ? Comment avez-vous pu être retenu avec tous les dossiers dont j'ai emprunté des interventions ? Comment ça s'est fait que ce soit votre dossier qui soit retenu enfin pour ce projet ? Non, c'est parce que dès le départ, j'ai fixé un objectif. Et quand on fixe un objectif, on cherche les moyens pour l'atteindre, comme le dit le modernement stratégique. Or, connaissant le Cameroun, connaissant la culture dont j'ai vraiment battu, me suis battu pour m'intégrer, on s'est battu, on a fait confiance en nous et discuté, nous continuons à réitérer. Voilà, je vous remercie, M. Katmeni. Je vous remercie beaucoup. Merci. Cette confiance m'a permis de rêver encore pour la santé de tous les Camerounais un projet qui coûte cher au CDC et au gouvernement du Renouveau. C'est donc le partenariat que nous célébrons ce jour à Coutré, le partenariat entre le comité de commande de Cameroun et le congresse hospitalier AZFUnion, dont voici les principaux d'offres. Cela s'est démontré à suffisance lors de la première édition du Forum Cameroun émergent, organisée en Belgique du 4 au 5 avril 2014, dans la ville de Coutré. La problématique empoignée ce jour était axée sur l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Quelle mission pour la diaspora ? Comment le premier peut devenir le dernier ? Ce qui est inexplicable, mais la raison est quand même là. Selon le CDC, le frein du développement en Afrique, c'est tout simplement nos diverses mentalités. C'est ainsi que le CDC prône pour un changement rigoureux de mentalité, autrement dit une révolution mentale. Nous devons mettre nos savoir-faire, nos compétences au service de l'Afrique et de l'État. Ce grand rendez-vous a connu la présence des agriculteurs normands, ce qui a débouché à la signature d'une convention de partenariat le 16 mai 2015 avec le CDC, après la visite de leurs exploitations agricoles en France. En 2016, d'autres réalisations sont envisagées, telles que la rénovation et l'équipement de la clinique La Renaissance à Bonabéry, qui sera transformée en mutuelle camerounaise de santé. L'équipement des hôpitaux et centres de santé, ainsi que l'accompagnement multiforme dans le processus de développement des communes de Kalfour dans la région de l'extrême nord et de Bamendjou dans la région de l'ouest. Des conventions ont été signées à cet effet en présence des autorités administratives locales. Je puis déjà vous assurer que vous trouverez auprès de lui et à tout instant un interlocuteur répondant au canevac de votre organisme, à savoir une pleine et entière disponibilité et une volonté indécrochable à aller vers le progrès et le développement. Cela dit, M. le maire, une fois de plus, je peux comme vous apporter mes encouragements à avoir toujours une vision proactive pour la commune de Bamendjou. et cette occasion que nous avons faite, vous n'avez pas le droit de le faire filer entre les pattes, ce qui peut nous arranger dans les jours à venir. Maintenant, j'ai décidé de donner, d'ortroyer, de mettre en disposition, de céder ma formation pour qu'il puisse fonder cette émergence de 2035. Les démarches pour la signature des conventions de partenariat avaient d'autres communes telles que Ebolova dans la région du sud, Yoko, dans la région du centre, et Deya, dans la région du littoral, sont encore en cours. Le tout sera couronné par l'organisation, en partenariat avec le gouvernement camerounais, de la deuxième édition du Forum Cameroun émergent en 2016, à Yaoundé, sous le thème « Quelle stratégie pour la performance du passage à l'agriculture de seconde génération ? » L'apport du CDC. Ce forum permettra au CDC de trouver des solutions aux problèmes identifiés afin de réaliser les différents projets agricoles et agroalimentaires, dans le but de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, la pauvreté, la famine, l'immigration clandestine, afin de financer d'autres projets tels que l'éducation pour tous à l'horizon 2020, la formation professionnelle en fonction de l'évolution de la technologie, la santé pour tous à l'horizon 2025, et l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 pour la réalisation du rêve camerounais tant souhaité par le CDC. « Le continent africain recorche tous les maux, tous les maux du monde. Autant, nous travaillons ensemble avec le monde. Également, les Africains en général, quand ils partent au travail, ils respectent l'œuvre. Mais quand eux-mêmes ils ont gagné l'événement, ils sont incapables de respecter l'œuvre. ce qui est vraiment triste pour nous. L'exemple vaut mieux que la laissons. Une manière vraiment de prendre toutes nos responsabilités. Parce qu'au 21e siècle, nous ne pouvons plus accuser l'ignorance. C'est accuser l'ignorance et la naturalisation. C'est ignorer nous-mêmes de ce que nous sommes. Ignorer que nous avons une civilisation et que nos ancêtres, nos grands-parents, ont utilisé pour vaincre l'ordre de l'indépendance juste par leur savoir, juste par leur courage. Et aujourd'hui, il n'y nous force que le développement de l'Afrique. C'est impossible. Nous, chacun de nous prend sa responsabilité. Nous ne devons plus être des éternels demandeurs d'être. Pourtant, nous avons une force. Nous avons des légitimes. Nous avons étudié. Nous devons mettre nos savoir-faire au service de l'Afrique. La culture est aussi de la partie. Le CDC organise chaque année en Belgique des événements culturels pour un échange interculturel entre le nord et le sud. Dîner africain, concerts, festivals de la culture africaine. A titre d'exemple, l'un des plus importants fut le festival de 2011 à Coutré. dîner africain. Dîner africain. Dîner africain. Dîner africain. Dîner africain. Dîner africain. Afrique, Afrique est Afrique.